C'est un plaisir pour nous de reprendre nos activités après le mois d'août qui nous a permis de nous reposer un peu. Donc, cette série de webinaires nous permet d'entamer cette deuxième période de webinaires bien que le présentiel commence à nous manquer un peu. Et donc, je profite aussi de l'occasion pour vous dire que normalement, jeudi prochain, allez démarrer le dixième congrès de médecine générale organisée par MGMROC et que malheureusement, vu ces circonstances, il n'a pas pu avoir lieu. Et on espère, incha'Allah, vous donner rendez-vous en 2021 en espérant qu'on aura retrouvé notre vie d'avant le COVID et nos activités normales. Donc, je tiens d'abord à remercier les laboratoires Comper qui sponsorisent ces webinaires et qui ont toujours été présents à nos côtés pour la formation médicale continue du médecin généraliste. Cette série webinaire va se passer en trois étapes. D'abord, aujourd'hui, avec le professeur Al-Areni Ranih-Tarif qui va voir le côté du risque cardiovasculaire du côté du cœur. Et comme il a dit tout à l'heure, le cœur bordeaux ne peut pas tout faire. Et donc, on a besoin aussi des autres organes. Et pour ça, nous aurons, incha'Allah, le plaisir d'avoir le professeur Al-Areni le mardi prochain pour nous parler de la vision du Rhin, ce qu'en dit le monsieur le Rhin aussi. Et le mardi d'après, nous aurons aussi le plaisir de recevoir le professeur Al-Areni qui nous parlera du côté endocrinologique de ce risque cardiovasculaire. Et donc, sans trop tarder, je vais passer la parole à le professeur Al-Areni pour aujourd'hui. Et je remercie encore une fois tous nos participants pour leur application et leur encouragement. À vous pour ça, Al-Areni. Assalamu alaykoum. Merci Madame la Présidente. C'est un plaisir de se retrouver, même si on n'est pas en présentiel. Merci à MG Maroc, à sa présidente dynamique, Tumak Allah. Et donc, il faudrait que je remercie aussi Cooper pour leur implication. Et c'est un plaisir d'être là, reprendre en quelque sorte nos réunions et avec un thème que vous avez choisi qui est vraiment très intéressant, qui est donc ce risque cardiovasculaire. Et le risque cardiovasculaire, on peut l'aborder avec plusieurs facettes. Et donc, parmi les facettes, aujourd'hui, on commence par le cœur et on verra par la suite. Et c'est aussi l'occasion de passer un coucou, un salamu alaykoum à Professeur Ben Amar Nefro et Professeur Herbi Lendokrino, qui sont des amis et avec qui on va partager ces moments-là. Et donc, je crois qu'on va y aller. Je pense qu'on est tous là. Et je partage mon écran. Salamu alaykoum. Et voilà. Donc, voilà. Donc, si vous êtes prêts, on y va. Le risque cardiovasculaire. Et je voudrais qu'on fasse aussi un peu de réflexion pendant cette présentation. parce que prendre un risque, c'est comme ça. Regardez. C'est un monsieur qui répare un climatiseur. et il est dans un troisième étage ou quatrième. Il tient grâce, juste à une échelle, avec les deux amis à côté. C'est prendre un grand risque. Et je ne sais pas pourquoi les réparateurs de climatiseurs. Et je ne sais pas pourquoi les réparateurs de climatiseurs en particulier prennent des risques. Et les deux comptent sur des personnes pour les aider. Alors, quand je vois ça, je me dis, ça ressemble aussi au risque cardiaque. parce qu'ils prennent des risques. C'est comme ce monsieur-là. Eh bien, ce monsieur, eh bien, il prend des risques. Eh bien, tout simplement parce qu'il a énormément de facteurs de risque. Le tabac, l'obésité, l'alimentation qui est riche en matière grasse. Et quatrièmement, l'alcool. Et ça se voit qu'il y a un excès d'alcool. Cinquièmement, vous voyez très bien qu'il y a les journaux, que ça se voit que c'est quelqu'un qui est sédentaire. Et la calculatrice et les papiers, c'est qu'il doit avoir un gros stress. Voilà. Donc, eh bien, quand on regarde toutes ces images, on se dit, eh bien, il y a quand même des points communs. À gauche et à droite, ils prennent des gros risques. Tous les deux. À gauche et à droite, ils ne sont pas conscients de leurs risques. Parce que, à chaque instant, ou à chaque moment, il peut y avoir une chute, une attaque cardiaque, ou la chute du monsieur qui répare. Donc, ils ne sont pas conscients du gros risque. Et je crois que le grand point commun entre la gauche et la droite, c'est que tous comptent sur quelqu'un. À gauche, ils comptent sur leurs amis qui les attrapent. Et à droite, vous savez bien sûr sur qui ils comptent. Ils comptent sur le tout-bip, ils comptent sur le médecin. Et avec ces comprimés qu'il va lui donner, et c'est ça mon premier message, le risque cardiaque, c'est d'abord soi-même. et ils commencent par une bonne hygiène alimentaire, une bonne hygiène de vie. C'est capital. C'est capital. On ne peut pas, c'est à vous de changer. Il ne faut pas compter sur le médecin uniquement et se dire, il va me donner des comprimés et je n'aurai plus de risque. C'est une erreur. Voilà. Alors, c'est quoi en fait ce risque ? Ça fait quelques minutes qu'on est en train de parler du risque cardiaque. Mais what is this risk ? Qu'est-ce que c'est ce risque cardiaque ? Je vous le dis tout clairement, quand on parle de risque cardiaque, c'est le risque de faire un accident cardiaque. Comme le monsieur avec la clim, il risque de faire un accident et de tomber. Eh bien, le risque cardiaque, c'est le risque de faire un accident cardiovasculaire, c'est-à-dire un infarctus ou un AVC qui peuvent être fatales. Et donc, c'est ce risque de faire un événement cardiaque. Voilà. Et à droite, on voit l'événement. À gauche, les facteurs de risque. Eh bien, mais c'est quoi encore ce risque ? On n'a pas dit what is it ? Qu'est-ce que c'est ? Comment il s'appelle ce risque ? C'est le risque de faire quelque chose parce qu'on a des choses comme des facteurs de risque, mais ce risque, c'est l'athérosclérose. Voilà. Donc, c'est ça. Quand on dit le risque cardiaque, c'est le risque que notre athérosclérose nous amène vers un accident cardiaque ou un accident cérébral. Voilà. Et vous voyez que la flèche va lentement. Parfois, l'évolution va lentement de la plaque d'athérome à l'AVC et l'infarctus. Et parfois, elle va très rapidement. L'évolution de la maladie, c'est un petit peu aussi notre risque parce que plus elle va vite, plus le risque est grand. Et en quelque sorte, si on voulait résumer, ce serait comme ça, on a au début de l'hypertension, du diabète, d'ici l'épidémie, et plus on avance en nombre de facteurs de risque, et plus on a des dépôts qui s'accumulent, qui s'accumulent jusqu'à avoir un accident. Alors, je voudrais aller dans le petit détail, c'est-à-dire, on va rentrer juste dans la cellule endothéliale et le sous-endothélium, juste pour un petit rappel de deux minutes, pas plus, cher, un contraire, parce qu'il est important pour bien situer le risque. Alors, voilà ce qui se passe. En haut, vous avez la circulation, la lumière du vaisseau, vous avez le LDL qui va s'oxyder à cause des facteurs de risque que la personne a. le LDL oxydé va traverser l'endothélium et il va faire un appel puisque c'est un LDL qui n'est pas reconnu, qui ressemble au corona, bon, mais c'est un LDL qui n'est pas reconnu, qui est exogène. Le corps le considère comme un ennemi en quelque sorte et il va y avoir une traction qui se transforme à cause de l'endothélium qui vont faire le LDL oxydé et qui vont faire des déptiliens rapides du LDL à cause de l'endothélium à l'inflammation par cette notion de lipidique, non lipidique dans la prise en charge de l'athérosclérose. Voilà. Voici, on revient à la nature. En fait, c'est ici, vous avez la plaque d'athérome, tout ça, c'est la plaque d'athérome, le corps lipidique et qui va réduire, normalement, la lumière, elle est deux fois plus importante et là, il y a déjà, on va dire, une sténose pratiquement de 50% et ça, c'est l'endothélium et vous savez, quand cette plaque va augmenter et va aller, il y aura une rupture du sous-endothélium, eh bien, c'est un passage en cardiologie qui est très important et qui signe l'événement cardiaque, c'est là où le risque est le plus grand, c'est quand, parce que cette image-là ne nous fait pas peur, parce que c'est une plaque d'athérome qui est stable. Mais un moment viendra où l'endothélium va se déchirer, il y aura un contact entre la lumière, le sous-endothélium et les plaquettes qui circulent dans le sang et là, là, ça y est, il y aura un événement cardiaque, un AVC ou un infarctus et c'est ça vraiment l'étape importante et que la médecine aujourd'hui n'arrive pas encore à prévenir parce que si on savait à quel moment une plaque d'athérome va fissurer et aller thromboser l'artère, c'est-à-dire passage de stable à instable à événement, eh bien, je crois que c'est plus qu'un prix Nobel qu'on aura puisque on ne sait pas et pour vous dire en deux mots, il y a des lésions très serrées et qui vont rester très longtemps silencieuses et il y a des lésions qui sont de 20% de sténose et un jour, la plaque se déchire et c'est la thrombose infarctus. C'est pour ça que ça reste encore un petit mystère et c'est pour ça que tant qu'on ne sait pas faire ça, on va évaluer un risque global pour le cœur. Voilà, quand l'endothélium va se léser, ça fera quelque chose comme ça et en haut, c'est le thrombus et en bas, c'est l'athérome, la plaque d'athérome. et ça, c'est une diapos microscopie électronique donc avec un agrandissement de 3500 fois, on voit très bien l'endothélium qui est très lisse, on voit ce cratère-là qui est la rupture de l'endothélium et un contact de ce qu'il y a en dessous du sous-endothélium avec tous les facteurs de coagulation, ici les plaquettes qui circulent et qui vont commencer à adhérer et à s'agréger au niveau de cette fissuration. C'est le début des problèmes, on l'a identifié il y a bien longtemps mais pour dire voilà, telle condition pour que ça arrive, on n'y est pas encore. Voilà, donc maintenant on va se dire pourquoi on a vu qu'est-ce que c'est que l'athérosclérose et on va dire pourquoi est-ce que tout le monde parle de ce risque cardiaque ? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on évalue un risque cardiaque ? On a bien compris c'est l'athérosclérose qui va petit à petit arriver à déchirer la paroi de l'artère et à thromboser et faire un événement cardiaque. On ne sait pas quand mais pourquoi est-ce qu'il faut pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on évalue le risque cardiaque ? La première raison et ça, ça choque beaucoup autant les confrères que les médecins que, pardon, les patients qui viennent nous voir c'est cette diapositive. Cette athérosclérose dont on parle depuis tout à l'heure le premier signe de coronary heart disease donc de maladie coronaire c'est souvent la mort subite ou l'infarctus. Quand on entend ça 62% des hommes et pratiquement 50-45% des femmes qu'est-ce qu'ils expériencent ? Quel est leur premier contact avec cette maladie d'athérosclérose ? Bechreï Arfua il m'a avec une mort subite donc ou bien elle commence par un infarctus mort subite ou infarctus dans la moitié des cas c'est pas une maladie comme toutes les autres parce que il n'y a pas de maladie qui arrive comme ça brutalement qui s'annonce paf c'est la mort bon c'est exceptionnel donc on ne peut pas la considérer comme toutes les autres maladies elle vient subitement elle est donc asymptomatique il n'y a pas de symptômes elle est subite elle est dangereuse et ensuite et ensuite vous le savez il y a ça c'est le nombre de mortalité cardiovasculaire il y a 17,9 millions d'après l'OMS qui meurent d'une maladie cardiaque et la plupart sont dans des pays où le revenu est faible ou modéré donc pratiquement un humain sur trois va mourir d'une attaque cardiaque d'un problème cardiaque un tiers donc c'est une maladie qui est très fréquente souvent on a l'habitude de dire c'est la première cause de mortalité dans le monde donc si on revient à ça c'est une maladie qui est dangereuse mortelle qui est asymptomatique jusqu'à ce qu'elle soit fatale et en plus elle est très fréquente première cause de mortalité dans le monde et bien je crois qu'on a identifié ce que c'est la carte visite des maladies cardiovasculaires asymptomatiques fatales et répandues croyez-moi quand on doit gérer ces maladies-là c'est pas comme toutes les autres maladies c'est une maladie qui est vraiment à part parce que on a bien compris qu'on ne peut pas attendre qu'il y ait des symptômes pour aller s'occuper de cette maladie puisque la moitié des gens n'ont pas de symptômes jusqu'au jour où ils vont mourir ou avoir un infarctus donc on ne peut pas se comporter avec cette maladie comme toutes les autres elles sont fatales et répandues en plus si au moins c'était une maladie rare auquel j'ai et ça arrive on va dire bon ça arrive à une personne sur un million et subitement on n'y peut rien mais là ça arrive c'est la première cause de mortalité dans le monde elle est donc à prendre très au sérieux elle est brutale et donc je crois que si on a compris cette notion on comprend pourquoi on a besoin d'évaluer un risque alors il faut absolument évaluer le risque et si le risque est jugé important il faut faire quelque chose on ne peut pas attendre que la maladie s'installe voilà donc c'est l'ennemi public numéro 1 vous allez me dire d'accord c'est bien mais comment est-ce qu'on va évaluer ce risque cardiaque et par quelle méthode et bien on connaît les facteurs de risque il y a longtemps et puis il y a 30 ans on a compris que ça ne s'additionne pas c'est exponentiel c'est à dire plus il y a de facteurs de risque et ça se multiplie et de très loin donc on ne peut pas considérer ça comme si on les additionne qu'est-ce qu'il faut faire et bien on aurait bien voulu se comporter avec la maladie coronaire et l'athérosclérose comme avec le cancer du sein d'ailleurs ils partagent pratiquement les mêmes facteurs de risque mais à la seule différence que si on c'est que pour le cancer du sein et bien le dépistage ce n'est pas du tout pareil il y a des méthodes pour dépister et qui sont efficaces et vous savez qu'est-ce que c'est le dépistage après le dépistage on fait une action et le but de l'action c'est de diminuer la mortalité et je crois que là ce qui s'occupe du cancer du sein et le dépistage du cancer du sein et bien ils sont beaucoup plus je dirais successful et ils ont beaucoup mieux réussi qu'en cardiologie puisque vous le savez dans le cancer du sein même s'il y a une maladie particulière avec des facteurs de risque et ils ne tiennent pas compte de ces facteurs de risque pour dépister on tient compte de la mammographie et s'il est anormal on fait une action on le sait et ces actions ont montré qu'ils ont prouvé la réduction de mortalité et bien on aurait bien voulu faire la même chose faire une on n'a pas de mammographie on va faire un scanner des coronaires mais il s'est avéré que le scanner coronaire n'est pas corrélé totalement c'est une méthode qui va aider à mieux diagnostiquer la maladie coronaire mais en aucun cas ne remplace encore et n'est pas un moyen de dépistage de la maladie d'ailleurs vous le savez quand on dit dépistage ça sous-entend une méthode qui est pas chère et peu agressive et on sait très bien que le coroscanner n'est pas dans ce rang-là pour l'instant voilà c'est pour ça qu'on se contente d'évaluer et c'est quoi cette évaluation on peut utiliser des tables qui comprennent les facteurs de risque l'âge le sexe fumeur ou non fumeur taux de cholestérol en millimoles et vous voyez ceci est une table qui a été proposée par l'OMS pour une région qui a le même risque on va dire c'est pas une région géographique mais une région de risque et le Maroc est ici dans cette région D qui a évalué pour l'OMS à le même risque cardiovasculaire que l'Afghanistan Djibouti Egypte Irak on est dans le même risque alors on peut utiliser cette table mais aussi on peut utiliser les tables de score européennes parce qu'elles ont été évaluées pour plusieurs pays et la table des européens a haut risque et elle serait validée par la société européenne de cardio pour certains pays dont le Maroc la voilà ça c'est le score européen il nous dit quel est le risque à 10 ans d'avoir un événement fatal et risque faible modéré risque élevé risque très élevé bon voilà les risques sont là et il y a une notion pour moi qui capitale et c'est pour ça que je voudrais qu'on se je vous demanderai une minute de concentration parce qu'elle est très importante pour la suite de la compréhension et j'ai passé pas mal de temps j'aimerais bien que les gens regardent bien cette diapositive ça en horizontal en abscisse on a les les facteurs de risque par exemple la tension si on la baisse comment on va baisser le risque cardiaque en vertical et ici c'est un risque chez une personne par exemple qui a une tension très élevée et bien qu'est-ce qui se passe si on fait baisser la tension ou le poids ou la glycémie on fait baisser le risque cardiaque il était là il descend là parce qu'on a fait baisser et on sait c'est pour ça qu'on insiste beaucoup la première des choses pour réduire le risque prendre en charge son poids sa glycémie sa tension artérielle et bien sûr ne pas fumer et faire de l'activité physique c'est très bien donc quand quelqu'un a un faible risque le fait juste de contrôler sa tension de maigrir de manger moins salé de faire une activité physique va lui faire baisser sa tension et c'est formidable et ça va baisser son risque cardiovasculaire le problème est le suivant si jamais on fait tout ça mais c'est pas suffisant parce que si on baisse le risque et que le risque est à un niveau acceptable et bien c'est suffisant on va demander aux gens uniquement de suivre des conseils de mode de vie de faire du sport donc le message est le suivant une personne qui a un faible risque il suffit qu'il prenne soin de son poids de faire de l'exercice physique de manger peu salé de surveiller sa tension sa glycémie qu'elle soit correcte basta c'est suffisant le problème est le suivant si jamais quelqu'un a un risque très élevé même s'il fait tous ses efforts et bien son risque ne va pas baisser beaucoup et il restera dans une zone de risque élevé ou très élevé et bien on a envie de dire je vais lui demander de faire plus d'efforts de baisser encore plus la tension le poids et la glycémie et c'est là mon message principal c'est bien de réduire le poids de faire du sport de maigrir de surveiller sa tension mais ça va faire baisser un certain degré qui est suffisant pour les faibles risques éventuellement risques modérés mais quand la personne a un risque élevé ou très élevé comme celui-là et qu'on demande à la personne de baisser encore plus la tension il y a ce qu'on appelle la courbe en J c'est quoi la courbe en J ? c'est ça le J que vous venez de voir c'est-à-dire si on demande de trop baisser ou le poids ou la tension ou la glycémie de forcer que ce soit par régime ou par médicament et bien le risque cardiaque remonte une tension trop basse expose à un sur-risque un poids trop bas un IMC qui est à moins de 19 s'accompagne de surmortalité de façon générale et la glycémie on le sait très bien si un diabétique on lui demande de faire vraiment de baisser trop il fera des hypoglycémies qui risquent d'être fatales c'est prouvé et le message est le suivant concernant la tension artérielle la glycémie le poids ainsi que le régime de façon générale c'est suffisant quand on a un risque faible à modérer mais si ce risque est élevé on est limité on ne peut pas baisser la tension plus qu'un certain niveau on ne peut pas baisser la glycémie plus qu'un certain niveau on ne peut pas baisser le poids plus qu'un certain niveau on va aboutir au résultat inverse qui est l'augmentation du risque cardiovasculaire vous allez me dire alors qu'est-ce qu'on peut faire et bien ça pourrait il y a le LDL cholestérol qui est à l'heure d'aujourd'hui et si vous vous souvenez de la diapo de tout à l'heure de l'athérosclérose avec la physiopathe je vous ai dit il y a le composant lipidique LDL et il y a le composant non lipidique pour l'instant pour l'instant pour les gens qui ont un risque élevé après avoir fait toutes les mesures hygiéniodiététiques lifestyle advice leur risque va rester élevé et s'ils font plus il va remonter il y a pour l'instant pharmacologiquement baisser le LDL par un traitement hypolipémion et hypocholestérolémion qui est qui plus on baisse le LDL plus il baisse le risque cardiaque et c'est pour ça que pour les personnes qui ont un risque intermédiaire c'est-à-dire entre 1 et 5% d'après les européens de faire un événement dans les 10 ans il faut commencer par le régime et considérer ajouter un médicament par la suite mais par contre pour ceux qui ont un risque déjà très élevé même s'ils font tout ça ça va diminuer un petit peu mais on sera toujours dans une zone de haut risque à l'heure actuelle j'ai bien l'heure actuelle parce qu'il y a toujours espoir qu'on trouve un anti-inflammatoire qui va ralentir l'inflammation au niveau de la thérosclérose et réduire les événements cardiaques on trouvera certains bloqués certaines protéines mais pour l'instant on ne sait que réduire le risque en réduisant le LDL cholestérol c'est pour ça que quand le risque est déjà très élevé ou élevé et bien il faut en plus du régime ajouter un médicament pour réduire ce risque et à l'heure d'aujourd'hui on a c'est pas nous mais les études ont prouvé qu'en baissant le taux de LDL encore plus bas et l'année dernière les taux en 2019 sont descendus encore plus bas pour les hauts et les très hauts risques et il fallait de nouvelles molécules uneième nouvelle molécule et bien en baissant encore plus le LDL on va baisser encore plus le risque cardiovasculaire voilà c'était le message de cette diapo je la résume en une minute si votre risque est faible ou intermédiaire modéré et bien si votre patient a un risque intermédiaire ou faible il suffit de faire d'appliquer les recommandations concernant le mode de vie ça suffira par contre s'il a un risque élevé ou très élevé ça ne suffira pas il y a assez d'études depuis 25 ans et d'où le rôle de baisser le LDL cholestérol par des médicaments il n'y a pas que les statines aujourd'hui il y a aussi les PCSK9 que nous n'avons pas encore marrant voilà c'est pour ça que les dernières recommandations européennes concernant le risque cardiaque et les dyslipidémies ils nous disent que l'objectif de LDL si vous avez un score inférieur à 1% c'est à dire faible risque on acceptera un LDL jusqu'à 1,16 par contre si le risque est modéré il faut absolument que le LDL baisse à moins de 1 gramme chose qu'on peut à laquelle on peut arriver uniquement avec un régime et un mode de vie sain voilà alors voici les personnes qui ont un risque modéré ceux qui ont un risque élevé ils sont là il faudrait que leur LDL baisse à moins de 0,7 et la nouveauté depuis 2019 on va dire c'est que ceux qui sont à très haut risque et bien il faudrait baisser leur LDL à moins de 0,55 voilà et si on a compris cette notion de risque qu'on vient de voir on comprend pourquoi on baisse toujours le LDL plus pharmacologiquement c'est la seule façon de réduire le risque que nous connaissons à l'heure d'aujourd'hui voilà c'est pour ça qu'il y a ce tableau de risque tiré des recommandations et bien si notre patient a un risque entre 5 et 10 c'est un risque élevé et bien si la LDL par exemple a 1 gramme par litre et bien on va commencer par un régime et s'il arrive à moins de 0,7 ça me suffira il n'aura pas besoin de drogue sinon il va devoir baisser pharmacologiquement son LDL pour réduire son risque parce qu'il est à haut risque bon voici un homme de 50 ans qui a un cholestérol total à 1,6 ça fait 4 millimoles qui a une systolique à 160 et qui est fumeur et il vient nous voir et c'est le titre de ma présentation je vous ai dit what is my cardiac risk quel est mon risque cardiaque et bien j'ai un ami qui a eu un infarctus la nuit en dormant et il est mort il n'a vécu 45 ans moi j'ai 50 ans docteur quel est mon risque cardiaque je crois que c'est tout l'intérêt de la présentation d'aujourd'hui on doit lui répondre scientifiquement quel est son risque et qu'est-ce qu'il doit faire selon les recommandations voilà alors qu'est-ce qu'on va lui dire à ce monsieur quel est ton risque et bien il se pose la question 50 ans masculin total cholestérol 1,5 systolique 160 fumeurs et bien je vais dire que selon les recours européens il y a le très haut risque il y a le haut risque le risque modéré le faible monsieur vous n'avez pas de maladie cardiovasculaire avérée vous n'avez pas fait de syndrome coronaire aigu pas de syndrome coronaire stable pas de dilatation stent pas de chirurgie cardiaque pas d'AVC pas d'AIT pas d'athérome cérébral cérébrovasculaire et pas de ça veut dire périphérale artérie d'ISIS c'est à dire pas d'artériopathie des membres inférieurs c'est très bien on exclut alors quoi d'autre monsieur est-ce que vous avez un diabète non qui est qui atteint des organes cibles ou qui a associé au diabète plus de trois facteurs de risque majeurs non j'ai 50 ans je fume mais mais j'ai pas de diabète j'ai pas de maladie cardiovasculaire très bien est-ce que il y a diabète non je vous ai dit monsieur j'ai pas de diabète ni un ni deux ni même trois est-ce que vous avez une atteinte rénale d'insuffisance rénale non monsieur j'ai pas d'insuffisance rénale est-ce que non monsieur mon cholestérol vous l'avez vu il est 1,5 j'ai pas de cholestérol hémifamilial et ben pas de maladie cardiaque pas de diabète pas d'insuffisance rénale et et pas de hypercholestérol hypercholestérolémie familiale on va lui dire presque vous n'êtes pas très haut risque bon est-ce que c'est suffisant non il faut que je calcule son score de risque si je trouve plus de 10% ça veut dire qu'il est à très haut risque vous voyez maintenant l'intérêt d'avoir dans cette réunion c'est formidable et je resalue mes amis professeurs Benhamar et professeurs Harbi parce que on a besoin de savoir son état est-ce qu'il est diabétique ou pas on a besoin de savoir s'il a une atteinte rénale ou pas parce que on a besoin du diabéto et du néphro parce que s'il y a un ou l'autre on est à très haut risque cardiaque donc voilà alors ce monsieur on l'a choisi bon un petit peu comme ça il n'a rien mais je n'ai pas calculé son score d'accord est-ce qu'il est à haut risque sont à haut risque les gens qui ont un cholestérol plus de 3,10 de total ou un MDM supérieur à 1,9 ce n'est pas son cas ou une tension plus de 18,11 ce n'est pas son cas ceux qui ont une hypercholestérolémie familiale sans facteur de risque ce n'est pas son cas ceux qui ont un diabète sans atteinte des organes cibles mais qui a plus de 10 ans ce n'est pas le cas qui ont une insuffisance rénale entre 30 et 60 ce n'est pas le cas et un score ou un score entre 5 et 10 je ne sais pas est-ce qu'il est à risque modéré c'est les personnes qui ont un diabète de type 1 moins de 35 ans type 2 qui ont moins de 50 ans et qui ont moins de 10 ans de diabète sans facteur de risque ou bien un score entre 1 et 5 et enfin l'effet de risque score inférieur à 1% voilà alors où est-ce que je vais classer ce monsieur ? je peux enlever tout ça il n'a rien de tout ça mais si je n'ai pas son score je ne peux pas régler son problème sérieusement, médicalement par contre s'il avait la maladie cardiaque le diabète ou une insuffisance rénale ou une hypercholestérolémie familiale je le classerais rapidement en haut risque ou très haut risque en fonction là j'ai besoin de son score ok et bien il me pose la question quel est mon risque on va lui dire on va lui dire je vais calculer le score et là je voudrais ouvrir une parenthèse et c'est là où je vais demander votre votre participation active à une question parce que souvent quand on pose la question ce monsieur est-ce qu'il est à haut risque ou très haut risque beaucoup de confrères et moi-même on a envie de dire ouais je peux deviner tant je le place à haut risque ou là je le place à risque modéré oui ou bien très haut risque on a souvent on croit notre instinct et je voudrais qu'on essaye de voir si notre instinct de médecin est fort ou pas et je vous demanderai je ne vous demanderai même pas de me dire est-ce que ton score est à 10 ou 5 ou 4 ou 3 ou 1 je voudrais que vous me dites uniquement ces 3 personnes que vous avez sur l'écran est-ce que quel est celui qui a le plus de risque du risque le plus élevé au plus bas le premier le A c'est un homme de 50 ans c'est celui qu'on vient de voir qui a un cholestérol total 1,5 qui a une systolique 160 et qui fumeur le B il a aussi homme 50 ans qui a un cholestérol total plus élevé il est à 2,7 qui a une systolique à 160 mais qui ne fume pas et la troisième personne c'est une femme elle a 50 ans cholestérol 2,7 la même tension et elle fume je voudrais que vous participiez et je demanderai à monsieur Benjeloun de nous mettre l'écran parce qu'il faut choisir quel est l'ordre du plus élevé au plus bas A, B, C c'est là si vous jugez que c'est A, B, C vous mettez 1 si c'est A, C, B vous mettez 2 B, A, C vous mettez 3 et C, A, B vous mettez 4 C, B, A vous mettez 5 du risque le plus élevé au plus bas de ces 3 personnes les 2 en haut A et B sont des hommes la C c'est une femme vous avez le taux de cholestérol la tension et son état est-ce qu'il est fumeur ou pas alors je demanderai à monsieur Benjeloun de nous afficher la possibilité de répondre et de mettre vos choix si vous êtes à l'écoute monsieur Benjeloun allez parce que c'est une expérience très intéressante parce que si la majorité trouve voilà alors soumettez votre réponse ABC ou ACB BAC CAB ou CBA vous choisissez une réponse et vous mettez soumettre et je demanderai à monsieur Benjeloun quand on est à 75% de gens qui répondent de nous le signaler et de nous donner la réponse s'il vous plaît on ne peut pas attendre la fin pour avoir une réponse alors mes chers amis je vous demanderai de participer activement j'espère que vous êtes tous là qu'il n'y a personne qui a laissé son écran allumé et qui est parti voilà formidable donc on est on est arrivé à plus 75% et regardez regardez c'est des réponses extraordinaires alors j'espère que vous êtes avec moi parce que la majorité ont dit CAB retenez bien ça parce que moi j'aimerais bien le prendre carrément en image parce que c'est un résultat très intéressant on a CAB en premier lieu suivi de CBA ensuite de ACB et BAC et enfin 4% on dit ABC donc ce que je vais faire c'est qu'on va et s'il vous plaît restez avec moi on va calculer le risque je ne vais rien dire voici la table et je prends mon premier malade qui a 50 ans masculin qui est fumeur et qui a LDL qui a un cholestérol total à 4 c'est-à-dire 1,5 qui a 50 ans et qui est fumeur et qui a une tension à 16 ça va là voilà et vous voyez que cette table-là elle est valable d'après l'ESC pour le Maroc aussi et bien mon passion A qui s'appelle A et bien il a 50 ans 160 de tension fumeur et bien il va être ici voilà il a 5% de risque ce qui est un risque élevé on va voir nos amis est-ce qu'ils ont plus ou moins le B qui a 50 ans cholestérol 2,7 c'est-à-dire 7 qui n'est pas fumeur et il a un cholestérol à 7 2,7 il n'est pas fumeur et bien il a la même tension il est ici il a 4% et la troisième la troisième 50 ans 2,7 cesse de tension et fumeuse et les femmes fumeuses 167 voilà son risque 3 donc le bon ordre c'est A il a 5% B il a 4% C il a 3% le bon ordre c'est A B C et s'il vous plaît je suis très content j'allais dire fier de votre réponse parce que ceux qui ont choisi A B C n'était que 4% et je m'adresserai à ces 4% qui est le plus faible pourcentage mesdames, messieurs ces 4% bravo peut-être vous ne pouvez pas utiliser vous n'avez même pas besoin d'utiliser la table mais en tout cas les 96% des médecins et je dirais moi-même ce n'est pas parce qu'on est cardiologue qu'on peut se passer des tables alors parfois on a l'impression que quelqu'un risque plus grand qu'un autre et ça change beaucoup le A est codé au risque et les autres le B modéré et le C il est modéré à faible voilà donc mon malade et bien il est à haut risque puisqu'il est entre 5 et 10 il est à 5 le malade qui a 1,5 de cholestérol mon malade A et bien c'est pour ça que le risque est élevé je vais lui demander de faire tous les efforts sur le plan hygiéno-diététique mais il faut m'arranger que son LDL baisse à 0,7 et il est à haut risque on peut et il faudrait commencer directement un traitement pour son LDL maintenant la question on a répondu que je dois checker chez lui mon malade il est devant moi sa tension artérielle je vous rappelle les recommandations sur l'HTA où la tension est en général doit être entre 12 et 13 sauf les personnes plus de 65 ans et ceux qui ont une maladie rénale et la diastolique doit être entre 7 et 8 je dois contrôler sa glycémie son poids et je n'oublie pas le schéma où je dois faire des efforts sur ça mais si je fais trop je fais au contraire augmenter sa mortalité du point de vue mode de vie et bien l'exercice est très important et concernant l'exercice je voudrais vous montrer les recommandations américaines de l'année dernière sur la prévention cardiovasculaire et ils nous disent voici les types d'intensité d'un exercice physique ou sédentaire on ne bouge pas on est assis on regarde la télé un effort léger se marcher lentement se promener cuisiner et le travail de maison léger c'est à dire on va ranger des petites choses un effort modéré c'est une marche rapide un vélo à moins de moins de 15 km heure une danse la danse un yoga une nage reposante c'est un effort modéré l'effort vigoureux c'est courir du vélo à plus de 15 km heure une partie de tennis en single ou bien faire des bassins en natation pourquoi je vous dis tout ça ? parce que ils ont fait une étude les américains pour voir leur population américaine combien est-ce qu'elles faisaient combien elles passaient de temps à ou dormir ou un travail très très c'est à dire sédentaire ne pas bouger travail au bureau un exercice léger on l'a dit comme cuisiner ou bien faire un rangement et modéré ou vigoureux et je voudrais vous demander à votre avis en nombre d'heures combien dans 24 heures sur 24 heures combien les américains passent de temps à chaque chose en moyenne un américain adulte passe 8,3 heures à dormir sédentaire à regarder la télé ou assis à travailler 7,7 heures et quand on fait la somme 15, 16 heures on ne fait pas grand chose un exercice léger c'est à dire cuisiner ou ranger ou bouger un peu à la maison c'est 7,8 heures et l'exercice modéré ou vigoureux 0,2 heures par 24 heures 0,2 heures voilà ça fait moins de moins de 20 minutes donc voilà la diapo qui est dans les recommandations c'est ce que je viens de vous montrer et que les américains sont on leur recommande vivement de passer plus que 0,2 heures à faire une activité modérée ou vigoureuse les recommandations européennes nous disent eh bien ce qui est important c'est de faire 30 minutes au moins 5 jours par semaine ça fait 150 minutes de marche rapide ou bien c'est un exercice modéré ceux qui veulent courir ou faire des bassins de natation rapide peuvent faire 15 minutes d'un exercice vigoureux 5 fois par jour et 5 fois par semaine et c'est pas interdit de faire plus de sport plus on en fait mieux ça vaut on peut marcher une marche rapide 60 minutes 5 jours sur 7 c'est excellent c'est encore plus bénéfique que 30 minutes par jour maintenant on me pose souvent la question 5 fois 5 fois 5 vous savez ce que c'est 5 fois 5 fois 5 c'est-à-dire est-ce que c'est suffisant ? la réponse est non c'est non parce qu'un exercice doit faire au moins 10 minutes sans s'arrêter pour qu'il soit comptabilisé c'est-à-dire en termes médicaux il faut réveiller nos mitochondries dans nos muscles pendant plus de 10 minutes sans s'arrêter pour pouvoir bénéficier d'un sport voilà le régime je vais juste l'effleurer parce que j'espère Inch'Allah Oussed Rarbi pourra vous en dire quelques mots je vous dis juste que le contrôle du poids et régime hypocalorique est important avec dans les recommandations américaines les objectifs à court terme en calories et en durée d'exercice afin de perdre 5 à 10% du poids en 6 mois ensuite intermédiaire après 6 à 12 mois pour maintenir et à long terme ce qui est conseillé ce qu'on voit souvent les gens reprennent du poids après avoir maigri et ce qu'il faudrait ils reprennent en général 1-2 kilos par an ce qu'il faudrait c'est doubler l'exercice physique pour maintenir cette baisse de poids voilà à côté de ça régime hyposodé c'est important éviter les transfades et le cholestérol et finalement finalement je vous disais que pour notre malade on va le mettre sous statine justement et juste pour vous dire que les LDL en 2016 on nous disait eh bien au maximum on baissera jusqu'à un peu moins de 60% donc si votre LDL est à 2% il pourra baisser de 60% maximum ce serait 0,8% mais aujourd'hui dans les recours de l'année dernière 2019 on a plus de possibilités en tout cas aux Etats-Unis en Europe s'il faut baisser plus eh bien on peut baisser en ajoutant un PCSK9 à une forte intensité statine ou bien on peut ajouter les trois c'est-à-dire statine, hésithinib et PCSK9 ou on peut baisser le LDL de 85% c'est-à-dire j'imagine aujourd'hui aux Etats-Unis quelqu'un qui est à haut risque pardon très haut risque qui est une maladie cardiaque qui a un LDL à 2 grammes il faut le baisser jusqu'à moins de 0,55 c'est-à-dire on va dire 0,5 de LDL on va baisser de 2 à 0,55 ou 0,5 ou eh bien on peut avec tous ces médicaments on pourrait même le baisser jusqu'à 0,3 ce qui est vraiment une très forte baisse de 85% alors quelle statine c'est ou bien si on veut baisser en 30 et 40 on a un grand choix si on veut baisser à faible bon ça c'est c'est plus tellement d'actualité c'est surtout erré ou forte mais forte c'est ou à torva ou rosuva triglycérides et voilà donc ça c'est pour ce qui est des triglycérides et mon message pour les triglycérides on ne les traite pas s'ils sont à moins de 5 grammes on commence par normaliser un diabète équilibré sa glycémie ensuite ça peut se corriger mais s'il reste élevé eh bien au-dessus de 5 grammes ce qu'il faudrait après les statines ajouter c'est des omégas 3 les PUFA polyinsaturate fatty acide et il y a de grandes études dont l'une s'appelle réducite très grandes études qui ont prouvé que ces omégas réduisent la mortalité cardiovasculaire et ça continue il y a des sous-études qui viennent de paraître et vous voyez que dans les recours de 2019 les fibrates n'ont presque plus de place dans le traitement elles sont en 2B 2B ça veut dire on peut les donner on pourrait les donner c'est pas formellement interdit 1 c'est très recommandé 2 A should be considered doit être considéré should be elle doit être et ici 2B may be considered ça peut être considéré donc la place est vraiment réduite dans tout ça et bien je crois que pour terminer et pour rester dans les temps et bien concernant l'aspirine est-ce que je dois donner à mon haut risque cardiaque de l'aspirine et bien il y a eu beaucoup d'études ces deux dernières années arrive à SEND à SPRI tous on conclut qu'il y a plus de risques que de bénéfices pour les personnes qui sont à faible et à risque modéré pour l'aspirine donner l'aspirine et vous voyez 2B donner une faible dose d'aspirine pourrait être considéré chez les gens en prévention primaire entre 40 et 70 ans qui sont à haut risque et qui n'ont pas de risque de saignement important je crois que ce message est très important c'est à dire les seuls qui pourraient avoir l'aspirine ce serait ceux qui sont à haut risque cardiovasculaire at higher risk qui ont le plus haut risque cardiovasculaire je dirais donc très haut risque cardiovasculaire et qui n'ont pas de risque de saignement entre 40 et 70 ans et c'est un 2B on pourrait le considérer c'est à dire qu'il n'y a pas d'indication ni en 1 formelle ni en 2A c'est à dire même pas devrait prendre personne ne devrait il n'y a que cela qui pourrait prendre et par contre cela chez qui il ne faut pas donner de l'aspirine c'est la faible dose ne doit pas être administrée de façon routinière dans prévention primaire lorsque un manque adulte qui a plus de 70 ans il ne faut pas le donner et il ne faut pas le donner chez ceux qui ont un haut risque de saignement voilà donc je crois que le message est très clair pour l'aspirine et bien pour une incha'Allah une prochaine session pour terminer à 20h comme prévu et comme promis et bien on laissera une autre session où on fera uniquement un cas clinique et on va se régaler autour du cas clinique de A à Z sans parler de théorie et je voudrais remercier mes chers amis je reste avec vous tant que vous êtes avec moi pour répondre à des questions et je redonnerai la parole à madame docteur Mshich Merci C'est passionnant c'est très intéressant et ça nous permet de voir certaines vérités qui sont remises en cause et bien sûr le fait de ne pas oublier de calculer le risque mais pas systématiquement donc à nous de nous y atteler de plus en plus incha'Allah on a vu l'importance de donc je vais prendre quelques questions donc avec une dysépidémie un cholestérol total de LDL à 1,80 g par litre HDL 0,70 g par litre et l'IMC 27 alors est-ce que ce patient peut se contenter seulement des mesures géno-diététiques autrement dit est-ce que le fait d'avoir un taux élevé de bon cholestérol HDL supérieur à 0,60 est considéré comme protecteur alors très bien bon je crois que merci pour le confrère qui a choisi ce cas-là parce que vraiment c'est très intéressant et il va beaucoup c'est un cas qui reflète qui reflète vraiment la réalité et je vous ai bien dit tout à l'heure je ne peux pas je ne peux pas vous répondre comme ça moi-même je ferai partie des 96% qui ont besoin de calculer son risque vous voyez je vous ai bien dit moi aussi je calcule c'est-à-dire ce monsieur on a besoin de calculer son risque et de décider en fonction du taux mais je peux vous dire une chose c'est que si le LDL est à 1,8 il est tout proche de 1,9 et qui est un taux limite pour me dire que c'est une c'est vraiment un haut risque donc pour ce malade-là il a déjà une HTA et il a un LDL qui approche le 1,9 même si son HDL est très bon c'est bon c'est bon le HDL élevé est protecteur mais quand vous avez un cholestérol total à 2,7 c'est normal que vous ayez un HDL à 0,7 ou à 0,6 c'est bien mais ça ne protégera pas le LDL est très agressif et à 1,8 vous êtes vraiment à la limite du haut risque je pense que ce monsieur si vous calculez je vous demanderai chers confrères c'est à Allah de calculer son risque avec la table de score vous verrez que il sera certainement à haut risque avec une HTA à grade 1 voilà et que son HDL ne le protégera pas suffisamment voilà merci beaucoup donc on a une question est-ce qu'on pourrait avoir les tableaux de calculs de risques oui alors je peux t'envoyer madame la présidente le PDF des recommandations la présentation vous pouvez revoir tout ça en détail et les tables elles sont dans les recommandations donc je vous envoie les recours vous allez trouver les tables et ma présentation aussi d'accord donc des réceptions on le mettra sur le site NGMA comme ça ça sera accessible pour tout le monde très bien alors une autre question une femme de 44 ans qui n'a pas d'antécédent pas d'hypertension on peut déstectomiser il y a un an et demi GC donc glycémie je ne sais pas je ne sais pas je pense que c'est la glycémie N12 je pense YMC 35 oui oui alors à l'éco-foi stéatosique le bilan lipidique a été demandé qu'on doit tenir préventif les thérapeutiques alors donc on n'a pas encore le bilan lipidique on a juste une glycémie N12 une obésité et un foie stéatosique ah ben maintenant vous savez que dans les tables de score l'obésité n'est pas n'est pas un paramètre le foie stéatosique n'est pas un paramètre donc pour calculer le score il va falloir attendre le bilan lipidique mais il y a certaines méthodes de calculer le risque avec avec le poids et l'IMC on pourrait les utiliser également bon mais ce qu'on peut dire c'est que si elle n'a pas d'HTA il va falloir attendre son bilan lipidique mais je crois que c'est évident que la perte de poids le régime pour améliorer pourrait améliorer son foie stéatosique et sa glycémie qui est quand même un petit peu limite et il va falloir compléter tout ça mais risque cardiovasculaire on a vu le score vu qu'elle n'a pas parmi les choses les plus graves de diabète déclaré connue il n'y a pas d'insuffisance rénale sur le bilan il n'y a pas d'hypercholestérolémie familiale je peux dire qu'il n'y a pas quelque chose pour dire que le risque est très élevé mais il va falloir attendre le bilan lipidique et commencer déjà tout de suite régime activité physique pour aussi bien son foie stéatosique que son IMC et sa glycémie alors Dr. Dris Dadoun dit que vu l'importance de ce webinaire qui est d'actualité et vu l'importance de l'orateur il aimerait bien avoir l'enregistrement donc je pense qu'il n'y a pas de problème et Inchallah on mettra l'enregistrement sur le site NGMRO et il sera accessible pour une autre question pour les triglycérides quel est le risque ? le rôle des triglycérides dans le risque il y a 20-30 ans ils étaient pratiquement au centre du risque cardiaque il y a 30 ans et tout le monde a compris avec les études que le risque occasionné par les triglycérides n'est pas un risque élevé et donc les triglycérides c'est on va dire un petit sur risque mais qui doit être prise en charge et c'est ça les recommandations quand il y a des triglycérides élevés si le risque cardiaque est élevé c'est la statine c'est pas le fibrate c'est la statine même si la statine ne va pas les faire baisser beaucoup elle va réduire le risque parce que ce qu'il faut comprendre c'est qu'on a un risque élevé les triglycérides qu'ils y touchent ou ils y affrontent le risque si le risque est élevé et bien statine pas pour baisser les triglycérides mais pour baisser le risque ça réduit le risque maintenant quand est-ce qu'on doit prendre en charge on va dire pharmacologiquement c'est que on a peur des effets secondaires c'est là où on pensera un fibrate mais à moins de 5 le régime alimentaire et la recherche des théologies secondaires des hypertriglycérides est très important dans les recours américains ils insistent beaucoup sur rechercher une cause secondaire éthylisme et d'autres pathologies métaboliques et essayer s'y retrouver on retrouve il y a aussi des causes génétiques il y a des hypertriglycérides démifamiliales donc rechercher la cause régime pour les triglycérides et pas de fibrates à moins de 5 grammes ou jusqu'à même jusqu'à 10 grammes merci alors la limite inférieure de la tension artérielle pour éviter le risque cardiovasculaire et bien on a vu les normes de 2018 européennes c'est 12 à 13 c'est la meilleure tension systolique entre 12 et 13 sauf pour ceux qui ont une atteinte rénale c'est qui est donc maladie chronique rénale ou bien à plus de 65 ans on voudrait que ce soit entre 13 et 14 on sait que la tension varie chaque minute et que c'est un idéal on ne peut pas être toujours entre 12 et 13 à moins de 65 et entre 13 et 14 après 65 mais au moins une moyenne doit être dans cette fourche là la plupart des mesures doit être dans cette fourche là pour avoir une bonne tension si on descend en dessous de 12 et bien certaines études surtout des anciennes nous disent que pour les personnes les plus âgées il y a un sur-risque mais là c'est tout un débat parce qu'il y a aussi une très grosse étude qui s'appelle SPRINT qu'on a connue il y a 4-5 ans 6 ans qui a fait baisser les chiffres de tension plus bas que 12 et il n'y a pas eu de sur-mortalité mais pour l'instant si on prend toutes les études et on suit les recommandations vaut mieux ne pas baisser à moins de 12 pour les moins de 65 ans et ne pas baisser à moins de 13 pour les plus de 65 ans ces chiffres c'est des moyennes merci alors une autre question pouvez-vous nous expliquer comment lire et calculer le risque cardiovasculaire sur le diagramme de l'OMS c'est le même principe que le score européen seulement un des avantages de l'OMS c'est qu'ils ont une table pour les diabétiques et une table pour les non diabétiques c'est-à-dire c'est la différence avec les européens les européens ils disent que quand il est diabétique il est ou dans le haut ou dans le très haut risque ou dans le modéré en tout cas on ne calcule pas son score alors qu'ici eh bien on calcule le score pour les diabétiques pour les non diabétiques le principe est le même et il y a des classes il y a une classe de plus il y a le risque très faible il y a le risque léger modéré important c'est-à-dire il y a 4 classes au lieu de on va dire de 3 dans le table de score de risque dans les tables de score de risque il y a moins de 1 il y a entre 1 et 5 il y a entre 5 et 10 et plus de 10 voilà il y a 4 ils sont 4 dans les 2 voilà merci alors comment faire avec les patients âgés de plus de 75 ans les outils tableaux comme score ou havingam sont conçus pour les patients âgés de moins de 75 ans c'est vraiment une question qui tombe à pic et c'est des messages très importants pour cette question on a un problème avec ceux qui ont plus de 75 ans mais aussi ceux qui ont moins de 40 ans parce que chez ces deux populations le score ne marche pas bien pour les plus de 75 ans on se dit s'il a un risque élevé le fait d'avoir 75 ans est un risque élevé donc est-ce que tous les 75 ans vont on va dire doivent faire du régime ou doivent faire doivent prendre une statine non non les plus de 75 ans qui sont coronariens malades cardiaques ou bien vasculaires qui prennent une statine doivent la garder mais à plus de 75 ans démarrer un traitement et démarrer il faut réfléchir beaucoup et tenir compte de l'espérance de vie si vous avez une personne à 75 ans qui a un âge physiologique de 60 ans ou 65 ans peut-être qu'on peut commencer et le régime et les statines puisque le résultat du régime et des statines se verra après 10 ans donc ça vaut la peine de commencer par contre s'il a 75 ans et que c'est quelqu'un qui a beaucoup de tard polytaré avec une insuffisance rénale avancée et qui a des pathologies autres respiratoires et qui a une espérance de vie faible ce n'est pas la peine d'ajouter un médicament en tout cas ou de forcer trop le régime qui risque d'avoir plus d'effet néfaste que de bénéfique merci pour les personnes plus 75 ans on a le problème avec moins de 40 ans parce que le risque on le donne à 10 ans de plus c'est à dire aujourd'hui quel est ton risque à 10 ans et on sait qu'à 40 ans on a 3 grammes de cholestérol et on a tous les problèmes du monde à l'âge de 50 ans notre risque c'est à dire dans 10 ans le risque est faible donc ah j'ai un risque faible d'après la table et c'est pour ça qu'ils ont mis en place ce qu'on appelle le risque relatif les jeunes à moins de 40 ans on parle de risque relatif on leur dit monsieur madame votre risque il est deux fois plus grand ou trois fois plus grand on le compare avec quelqu'un de son âge c'est le risque relatif ou bien le lifetime risque c'est à dire le risque sur la vie coula madame d'accord alors est-ce que le fait de baisser de façon très importante le LDL n'est pas néfaste pour la santé alors toutes les études jusqu'à aujourd'hui et les plus récentes elles datent juste de 3 ans 4 ans 2 ans c'est celles qui utilisent les PCSK9 et qui ont poussé des milliers d'Européens et d'Américains à être sous PCSK9 et bien sur la durée du suivi de 3, 4 ans 5 ans ça ne causait rien mais on va dire qu'à l'heure d'aujourd'hui il n'y a pas de preuve que ces médicaments et en baissant le LDL jusqu'à des taux très très bas entraînent des maladies à l'heure actuelle Wallahu'Alem alors pourquoi le fait de trop baisser la pression artérielle la glycine et le poids augmente le risque cardiovasculaire ça c'est la courbanjie on l'a dit c'est physiologique c'est à dire si vous baissez trop l'attention il aura une hypoperfusion cérébrale il aura un AVC ischémique et il va rien sentir il va se lever le matin il va faire une hypotension orthostatique parce qu'il est âgé il va tomber fracture du col du fémur et il y aura un sur-risque de mortalité pas uniquement cardiaque mais de façon générale c'est ce qui est aussi valable pour si on fait baisser trop le poids c'est très connu dans le monde qu'en nutrition ou en le poids plus il descend c'est bien mais quand il descend sous une certaine valeur et bien qu'est-ce qu'il va y avoir sous une valeur on va dire d'un IMC à 17 ou entre 17 et 19 et bien il est comme dénutri il n'aura pas d'immunité l'immunité diminue et le risque d'avoir un événement et le risque de mortalité est plus grand c'est la même chose pour la glycémie de façon aiguë elle expose à un accident cardiovasculaire ou à d'autres complications neurologiques chez les patients à haut risque cardiovasculaire en prévention secondaire est-ce qu'on garde l'aspirine au-delà de 75 ans ? oui ça on l'a dit tout à l'heure c'est la même chose pour l'aspirine que pour la statine s'il est en prévention secondaire c'est-à-dire qu'il a déjà une maladie cardiaque il ne faut surtout pas arrêter l'aspirine c'est plus grave que même d'arrêter la statine donc les deux il faut les garder au-delà de 75 ans quand il les a déjà il doit les garder mais surtout ne pas les arrêter surtout 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 pas l'aspirine est-ce qu'il y a des applications pour calculer le score cardiovasculaire ? oui personnellement vous le savez pour les confrères qui ont travaillé il y a 10-15 ans j'avais trouvé plaisir à faire des applications des logiciels que beaucoup de labos ont distribués aux confrères on a un peu vieilli pour ça mais vous les avez il suffit de rentrer sur internet maintenant c'est très accessible parce qu'il y a 20-25 ans on n'avait pas d'accès facile il n'y avait pas d'internet et puis on faisait ça sous forme de CD on les distribuait grâce à la coopération des laboratoires pharmaceutiques mais c'est bien d'avoir cet outil sur le bureau c'est beaucoup plus rapide pour ceux qui veulent ça je peux toujours leur remettre directement des logiciels que j'avais qu'on peut utiliser merci voilà c'est l'étirique de table de technique PSK9 apporte-t-il un plus ? alors en matière de risque cardiaque nous aujourd'hui on parle du risque cardiaque SGLT2 c'est vraiment pour les diabétiques cardiaques ou pour les cardiaques insuffisants cardiaques donc je me répète les SGLT2 c'est pour les diabétiques qui sont cardiaques ou à haut risque cardiaque et ils sont aussi pour les cardiaques insuffisants cardiaques et cette année on a la confirmation qu'ils sont efficaces et que c'est un traitement de l'insuffisance cardiaque même pour les personnes qui n'ont pas de diabète et donc pour l'instant au Maroc on n'a pas l'AMM mais de très grandes études sont parues cette année donc on attendra pour les SGLT2 d'avoir les AMM au Maroc mais pour l'instant on le considère chez les diabétiques à haut risque cardiovasculaire ou qui sont déjà cardiaques les PCSK9 on vient de le voir quand il faut baisser par exemple le LDL qui a 2 grammes chez un coronarien à 0,5 aucune statine ne peut le faire toute seule et les études récentes ont montré que les PCSK9 permettent d'apporter un grand plus dans la réduction du LDL et de la mortalité cardiaque chez les coronariens avérés donc le plus un plus il existe avec les deux mais on se gardera de bien suivre les indications des deux alors pour calculer le score chez est-ce qu'il est le même si la femme est sous ce projet statique ou pas ? oui comme on a dit le score c'est une méthode on va dire qui a un but de dépister et comme toutes les méthodes de dépistage il ne peut pas être parfait et le principe d'un score plus vous ajoutez d'éléments dedans et moins de confrères vont l'utiliser parce qu'il devient lourd et il ne sera plus un élément de dépistage il a il y a plein de facteurs de risque à côté de ceux du score mais il faudra aller c'est pour ça que les nouvelles recommandations nous disent calculer le score et ensuite aller à ce qu'on appelle les risk enhancers en anglais c'est à dire aller voir est-ce que vous avez un paramètre qui va aggraver le risque enhancing ça veut dire augmenter le risque est-ce que vous avez un paramètre et il y a une liste où il y a pas mal de pathologies et qui vous dit si vous avez une de ces pathologies vous devez estimer que ce risque est plus élevé que le vrai risque est plus élevé que celui que vous avez calculé et que vous devez basculer dans un grade plus élevé c'est à dire vous calculez risque modéré mais vous avez des éléments de sur-risque et bien vous placez votre malade à haut risque merci je ne vais pas vous montrer trop dans les détails parce que si on ajoute les risk enhancers je vais aggraver la situation pour aller laisser pour une autre fois merci alors pourquoi le risque chez une femme est différent de celui d'un homme ouais c'est bien ouais bah écoutez la femme est protégée par ses hormones tu aurais pu lire une une femme est protégée par ses hormones tant qu'elle a ses menstruations régulières et ses oestros progestatifs et bien les protéger et donc en général la maladie coronaire chez la femme commencera presque 10 ans plus tard et vous avez vu et c'est la leçon des trois que je vous ai donné je vous ai donné ABC le C c'était une femme et vous voyez à 50 ans elle est encore un peu protégée en général même si elle fume et qu'elle a cesse de tension un cholestérol élevé c'est celle qui aura le moins de risque parce que justement elle est protégée par ses hormones on va dire et 10 ans après elle va rattraper l'homme et elle va le dépasser on va dire que entre 50 et 60 entre 55 et 65 la femme a moins de risque que l'homme mais après 65 à 65 Raouma match nul et après 65 la femme et je dirais j'ai envie de dire la meuf comme il a dit elle est très mal barrée c'est lui qui l'a dit moi j'ai pas dit oui la femme est mal barrée pour la simple raison que dans la tête des confrères elle a un risque moindre et les symptômes d'IALA sont atypiques le CG est atypique la douleur elle est atypique et finalement quand elle se présente pour une symptomatologie le diagnostic est retardé par rapport à l'homme même en cas d'infarctus la durée qu'elle va mettre pour arriver aux urgences elle est plus que celle d'un homme et les lésions coronaires sont plus sévères chez la femme que chez l'homme et le pronostic est plus sombre donc il y a une protection au début et après c'est pas bon moins bon que chez l'homme en général voilà on pourra faire un jour inch'Allah si vous voulez justement la maladie coronaire chez la femme ou là les particularités cardio de la femme l'hypertension de la femme et la maladie coronaire de la femme c'est noté alors merci beaucoup professeur Alami à partir de quel taux de LDL doit-on traiter un patient sans aucun autre ça c'est très facile c'est très clair 1,9 si le LDL dépasse 1,9 il est considéré dans les recommandations américaines comme étant à haut risque et doit avoir une statine qui fait baisser de 50% sans LDL donc forte dose de statine chez les européens vous l'avez vu il est à risque élevé dès que le LDL arrive à 1,9 voilà même s'il n'a aucun autre risque et vous avez vu que s'il y a une familiale parce qu'en général 1,9 sans facteur de risque c'est familial donc s'il a 1,9 avec des facteurs de risque ça devient un très haut risque alors merci professeure pour votre excellente présentation s'il vous plaît les indications de l'aspirine à dose préventive alors on l'a dit c'était la dernière diapo la majorité des personnes même à risque élevé l'aspirine en prévention primaire n'est pas utile pour la majorité des personnes en prévention primaire et là on parle même des diabétiques prévention primaire ça veut dire que je me suis assuré qu'il n'a pas d'athérome carotidien qu'il n'a pas de plaque au niveau des membres inférieurs qu'il a une épreuve d'effort ou un test d'ischémie normal je ne donne pas d'aspirine ce n'est pas recommandé et vous l'avez vu dans la dernière diapo recommandation américaine on pourrait le donner quand le risque est jugé très élevé à condition que le risque de saignement soit faible pourquoi il ne faut pas le donner parce qu'on sous-estime toujours l'hémorragie à l'aspirine l'hémorragie digestive à l'aspirine et parfois les AVC mais surtout l'hémorragie digestive à l'aspirine et croyez-moi pour les avoir vus c'est sérieux et tu te dis je donne de l'aspirine à quelqu'un qui n'a pas de lésion athéromateuse connue et même s'il les avait on ne les donne pas chez tous les gens et je lui fais courir un risque de saignement le risque de saignement avec l'aspirine est de 1% par an en moyenne donc si votre risque est faible à modérer on n'en parle pas du tout si votre risque est élevé il faut s'assurer être sûr qu'il n'y a pas de risque de saignement et vous pourrez le prescrire si vous voulez voilà merci alors pour les portes pensées artérielles quels sont les IEC voire A2 pour le risque cardiovasculaire en sachant que pour la mortalité toute cause les IEC font mieux ça c'est une personne qui est engagée c'est bien de dire que les IEC font mieux je devrais je suis obligé de répondre en disant que IEC et je vais prendre un peu d'histoire c'est ça plus de 30 ans que on va dire presque 35 ans ou 40 ans que les IEC ont été développés et au début il y a eu beaucoup d'études avec les IEC qui ont montré réduction de mortalité dans certaines situations et dans l'HTA parce qu'ils font baisser la tension mais en dehors de la baisse de tension dans certaines situations comme dans l'insuffisance cardiaque comme dans la néphropathie ou autre ils ont leurs bénéfices leur avantage de réduction après sont arrivés les ARA2 vous savez que quand une déjà une classe les IEC ont déjà tout prouvé les ARA2 sont venus ils ne peuvent pas reprendre toutes les études au zéro il y a eu pas mal de grandes études avec les ARA2 qui ont également prouvé réduire la tension et les événements cardiaques quasiment de la même façon que les IEC et dans toutes les recommandations on vous dira on préfère les IEC pour leur prix et pour un nombre d'études qui est un peu plus grand que ceux avec les ARA2 mais dans la pratique de tous les jours croyez-moi que quand on prescrit un IEC et qu'on s'attend d'avoir une tour où on a la crainte d'un enjeu au-dème il faut balancer l'avantage l'inconvénient et pour être neutre j'aimerais bien et j'aime bien répondre que IEC et ARA2 sont bien font pareil et que si on a peur de la tour on ira vers un IEC ou d'un enjeu au-dème on ira vers un ARA2 maintenant quel est celui qui est le mieux qu'un autre je ne dirais pas qu'il y a un qui est mieux que l'autre mais je me rappelle que j'avais fait une présentation qui s'appelait quel ARA2 pour quel patient c'est-à-dire on peut rentrer dans les détails et dire si vous avez une insuffisance rénale ou une albuminurie voilà les études qui ont montré une efficacité si vous avez telle pathologie insuffisance cardiaque voilà préférez telle molécule mais on ne va pas rentrer dans ces détails si on ne parle que de l'HTA de façon générale ils font tous aussi bien merci alors merci infiniment pour cette conférence très intéressante ça a sauté est-ce que je suis oui on vous voit bien oui oui alors c'est une excellente présentation ensuite une fois le LDL se normalise on arrête les statines alors patient de 79 ans c'est ça non d'accord lors du calcul du risque c'est ça une fois le LDL normalisé est-ce qu'on arrête les statines non merci pour la question ça c'est vraiment quelque chose qu'on voit avec les confrères qui tradent le LDL c'est-à-dire le risque et un médicament une statine quand vous l'arrêtez vous revenez à un état d'avant avec le risque avec le risque d'avant donc ça sert à rien de le donner pour un certain temps ça sert à zéro pour un mois pour normaliser jamais 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 ça sert à rien rien on va lui éviter un événement le diabète il a dévité ça vous lui évitez sa décompensation mais la statine elle n'a un effet que dans 5 ou 10 ans donc le fait de la donner pendant un mois et de l'arrêter aucun bénéfice aucun bénéfice et un risque d'avoir que vous tombez dans le 1% où il y aura des enzymes hépatiques qui vont grimper ça sert à rien de le donner et d'arrêter quand il est normalisé s'il vous plaît il faut qu'on s'aide tous pour les malades parce que les malades il faut les prévenir à l'avance le malade sur le malade alors lors du calcul du risque et concernant les maladies cardiovasculaires est-ce qu'il faut juste demander aux patients s'ils présentent une maladie cardiovasculaire avérée ou faut-il les chercher et les éliminer type artériopathie et autres c'est une très bonne question en général il n'y a qu'un d'un instinct ou un AVC ou un d'un on le sait il va nous le dire dès qu'on l'interroge c'est obligé et puis il n'y a rien il n'a jamais fait d'AVC jamais de stent, jamais d'infarctus et à ce moment-là dans le calcul du risque on n'a pas besoin d'approfondir on n'a pas besoin de faire une coronarographie pour dire qu'il n'a pas de maladie coronaire non, ce qui est visible à l'examen et les réponses qu'il va nous dire devraient être suffisantes pour dire est-ce qu'il y a une maladie cardiovasculaire avérée c'est bien le mot avérée c'est qu'elle est là d'accord alors est-ce qu'il y aura un enregistrement de ce webinaire ? oui, il sera disponible en environ dans une semaine au niveau du site MG9 que vous pourrez visiter alors s'il vous plaît qu'en prescrire l'aspirine 75, 100, 160 et 300 mg alors je vais vous dire entre 75 et 160 il a été démontré pour les populations européennes et je dirais donc on va dire par déduction ce serait valable pour nous aussi qu'entre 75 et 160 on a à peu près la même efficacité maintenant les Américains qui ont beaucoup de personnes obèses et qui ont un IMC en moyenne plus élevé que les Européens donnent entre 150 et 300 mg parce qu'ils ont des obésités importantes et que leur IMC est plus grand ils prescrivent entre 150 et 300 mg si on tient compte donc de ça entre 75 et 160 c'est pareil où elle est qu'il dit si j'ai une dame qui fait 50 kg et j'aurais tendance à aller en 75 plus qu'en 160 vous voyez et si j'ai un obèse j'aurais tendance à lui donner plus le 160 et c'est pour ça que au milieu le 100 mg est facile et si on ne se pose pas trop de questions on ne rentre pas trop dans les détails le 100 mg passe un petit peu partout c'est une dose moyenne où je n'aurai pas de mea culpa en me disant j'ai donné une dose trop faible ou trop forte mais en tout cas on retient compte 75 et 160 c'est des doses qui sont prescrites en prévention et en traitement pour les coronaires et les artériopathies merci alors pour un diabétique quelle est la dose initiale de statine sachant qu'il est à haut risque cardiovasculaire alors comme on l'a vu le diabétique tout jeune qui a moins de 10 ans qui a un diabète type 2 il a moins de 50 ans pas de facteur de risque il a un risque modéré donc là on peut aller avec une statine qui va réduire que 30% le LVL en plus des mesures hygiénio-diététiques par contre plus il a des facteurs de risque qui passera en risque élevé et encore en risque très élevé lorsqu'il aura une atteinte des organes cibles et plusieurs facteurs de risque donc à chaque diabétique eh bien on aura une il faudrait une baisse du LDL qui correspond au niveau et j'avais le tableau où l'objectif de LDL en fonction justement du risque il faut tenir compte de ça chez le diabétique merci alors un patient de 79 ans vigoureux prévention secondaire diabétique de type 2 bien équilibré HbA1 oui HbA1c à 6,8% coronarien pas d'hypertension sous statine 10 mg son LDL est à 0,98 faut-il augmenter la dose de statine oui normalement si les coronariens normalement on ne donne pas 10 mg c'est une statine c'est quelle statine d'abord même si c'est de la rosuva il n'a pas précisé laquelle mais certainement pas en général en général on va c'est pas 10 mg ni d'atorva ni ni de simva ni de rosuva normalement c'est si les coronariens c'est directement un minimum de 20 mg rosuva et ce serait 20 à 40 de d'atorva donc le 10 mg pour moi c'est pas suffisant et s'il vous plaît un dernier je veux dire un dernier message c'est qu'à moins qu'on soit invités à dîner je vais vous lâcher ma coupeur ils servent dans les boxes tous les participants devraient leur envoyer un box ah oui c'est bien avec je via digital monsieur l'alami c'est bien un box digital ah là là c'est digital khirjali là juste pour dire qu'un message important et peut-être que madame la présidente a voulu de décider mais il me semble important pour conclure c'est que s'il a 79 ans coronarien 6,8 c'est un danger pour lui l'American Diabetes Association depuis 5-6 ans qu'a trajeté un tableau les recommandations en disant que plus il a il est âgé plus il a de comorbidités et s'il est coronarien c'est dangereux de le laisser à 6,8 c'est trop bas il risque des hypoglycémies et il risque de faire des complications cardiaques un patient quel que soit son traitement même la metformine à 79 ans coronarien il faut qu'il ait une hémoglobine glycée à 7,5 et pas plus bas si on veut lui réduire le risque d'avoir une complication cardiaque je crois que c'est un message beaucoup plus important que la statine parce qu'à 79 ans effectivement bon s'il ne prend que du 10 mg c'est pas très grave mais par contre parce que l'impact ce sera 10 ans après par contre l'hémoglobine glycée ça peut avoir un impact le soir même je ne m'occupe pas de diabète si je m'occupe de coeur et quand un coronarien diabétique vient chez moi et qui me dit chaque soir j'ai des petites douleurs et ça passe je transpire un peu et il vient avec une hémoglobine glycée à 6,8 et qui me dit le soir même j'appelle son endo s'il ne répond pas je vais réduire la dose moi-même de son insuline et l'envoyer le lendemain chez son endo j'ai dit que l'île il y a une hypoglycémie voilà merci beaucoup donc on a quelques questions mais je vous avez des remerciements de tous les médecins des médecins de l'Algérie qui ont été ravis de suivre avec nous dans tous les pays je pense que je suis avec vous s'il y a des questions encore je suis là il n'y a pas de problème comme vous voulez pour les questions c'est bon pour les converser on vous demande si on pourrait avoir un webinaire sur les biomarkers bonsoir j'ai une demande à notre cher professeur de nous faire un webinaire sur les biomarkers en cardiologie qu'on n'a pas étudié nous lançons comme les troponines des dimers et BNP et autres excellent excellent c'est vraiment ce sera une nouveauté ce sera une nouveauté parce que ça nous arrive de faire des conférences par exemple sur l'atroponine Bouhda Aula sur des dimers dans le cadre de l'embolie Aula sur la BNP dans l'insuffisance cardiaque et embolie mais faire un webinaire sur les biomarkers en cardio ce serait une première c'est bien Inch'Allah on l'a prévoit bientôt Inch'Allah alors en cas d'intolérance à la statine qu'est-ce que vous nous conseillez il faut d'abord essayer de diminuer la posologie réduire de moitié voir si on tolère mieux sinon on change la statine mais si on tolère ni changement ni réduction de dose Wallah à ce moment-là un petit effet de 10% qui n'est pas suffisant chez certains très haut risque Aula donc je pense qu'on a fait le tour des questions j'espère que je n'ai oublié aucune question encore une fois merci beaucoup au professeur LMI pour votre présentation qui était vraiment impeccable et pour le temps que vous avez accordé et votre patience et par la même occasion je remercie le professeur et les professeurs qui vont animer les prochains webinaires le fait qu'ils soient toujours présents avec nous et je remercie les participants qui sont restés jusqu'à la dernière minute puisque le temps est très intéressant et merci à tous merci pour tout le monde merci à Cooper merci MG Maroc merci mes amis professeurs et professeurs Ben Amor au plaisir de se retrouver Inch'Allah merci merci professeur LMI merci docteur LMI président de l'AMG juste je vous rappelle Inch'Allah à toute l'assistance le prochain webinaire qui sera animé par professeur Ben Amor donc même heure le mardi prochain à 19h donc le risque cardiovasculaire vu par l'endocrinologue encore une fois merci à vous et à la semaine prochaine par l'endocrinologue oui par l'endocrinologue désolé professeur Raby par l'endocrinologue Sous-titrage ST' 501